Familles, familios, familias, qui aurait pu croire que cette histoire de Mada allait revenir un jour encore, aller encore rebondir, j'ai dit, c'est là où on a cru que c'est la gare, c'était pas la gare, on dit, cette histoire, je ne sais pas, ça a fait, je pense deux ou trois mois que ça a dormi, comme je dis toujours, des histoires ici, sous la toile, ça dort, ça se réveille, ça dort, ça se réveille, hein, on peut même arriver à la gare, on a dit que non, 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 c'est pas la gare qu'on a voulu, on ira encore dans un autre gare, hein, dans une autre gare, voilà. Alors, aujourd'hui, eh, c'est, souvenez-vous, on a dit quoi, le procès a été reporté, hein, au 29 octobre, je ne sais pas, si vous doutez de ça, allez regarder nos vidéos de Mada, là où, eh, on disait que non, les procès, il y avait même ma corso dedans, il y avait ma corso dedans, à ce temps-là, il y avait ma corso, il y avait Aya, il y avait Hassan, même dans les lives ici, Hassan Hayek est là, et le juge, hein, le juge qui a participé à cette action-là, qui nous dit aujourd'hui, quelle est la décision, on dit, on jette deux fleurs à l'équipe gagnante, ah, vous savez, c'est sous la toile, il y avait l'équipe d'Aya Robert, il y avait l'équipe des Dujmilan, et puis il y avait Dujmilan, et puis il y avait Babani, il y avait, donc, vous savez, c'est sous la toile, comme ça a été partagé, ça a été, donc, il y avait l'équipe qui soutenait Mada, qui disait que non, Mada est une innocente, c'est là, elle a bien fait d'avoir vendu la maison, et tout et tout, et les enfants comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, et c'est qu'ils ont donné même des raisons pourquoi Mada avait chassé sa belle famille dehors, que non, peut-être sa belle famille ne se comportait pas, et voilà, ça dépend de là, aujourd'hui on est assise, et il y avait aussi les côtés d'Aya Robert qui défendait les biens d'échecs qui ont été paient à son âme, alors, aujourd'hui, la réponse est sortie, on va tous nous asseoir, on va écouter, hein, qui est l'équipe gagnante, entre les deux équipes, l'équipe d'Aya Robert, et puis l'équipe d'Eluge Milan, j'ai dit toujours ici sur notre chaîne, j'ai dit toujours, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles, ce n'est pas bien d'écouter une oreille, et puis vous, vous faites votre conclusion, non, c'est très mieux d'écouter l'oreille gauche, et vous venez vous écouter l'oreille droite, j'ai dit, certains vidéos, on en aura besoin, hein, vous vous souvenez de ça, et le stress dit toujours ça, alors, aujourd'hui, on va découvrir certaines vérités qu'on n'a pas su, on va découvrir qui est l'équipe gagnante, mais comme vous savez, c'est sous la toile, on ne peut pas justement passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ce moment, on nous suivrait peu importe l'endroit que vous vous trouvez, dont la globe, on vous envoie vos salutations, on précise ici, sous la toile, chaque jour qu'une seule, très spéciale, salutations, accompagnées de, mouah, gros bisous, qu'est-ce que vous nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précises, nos amours, nos chéris, nos chéris coco, hé, la maman des chéris coco, envoie ces gros bisous, mouah, à vous, les chéris coco d'Elios 13, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur, les plus aigris du monde, pourquoi pas de la planète, hé, les gens les plus méchants, au pied les plus forts de l'univers, les guetteurs aussi, sans oublier de vous saluer, vous, le nouveau venu danser, vous appelez nouveau, en tout cas, un pas en arrière, abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche des notifications directement, après avoir à vous faire abonner, et puis, on y va, on sur cette vidéo, on va se retrouver justement à la fin de cette vidéo, et pour les analyses d'Elios 13, suivons toute cette vidéo. Ils vont aller plus en profondeur, pour aller plus au loin, voilà, merci beaucoup, et c'est ça qui va être le problème le plus dur, les autres, ils vont sentir ça. Mais on dit, on dit, tu as procès, toi, tu es au Sénégal, tu es au Sénégal, elle a passé tout son temps en train de voir les marabouts à Trècheville, tout bien dit, tous mes amis l'ont vu à Trècheville en train de voir les marabouts, c'est moi, t'ai pas, moi, je voulais pas parler de ça parce que l'on fait en justice, tous mes frères qui sont de l'avenir à Trècheville l'ont vu, tous mes amis, elle va faire sacrifice, aïe, c'est moi, vous parle, tous mes amis l'ont vu, quand elle va la baille, elle va peut-être à 16h, elle va peut-être à 19h, pour tuer l'affaire. Déjà, le côté famille, je suis très content, il n'y aura plus de problème, là, c'est mort, maintenant, il faut les enfants, c'est ça. Les enfants, il y a été dit pour les enfants, les enfants n'ont pas de problème, écoutez-moi, les enfants n'ont pas de problème. Mimim, tu dis que tu attends la décision de la justice pour péter ton champagne, sois tranquille, la justice des Côte d'Ivoire ne va jamais céder à ce que des enfants soient débouillés de l'air bien, parce que les enfants, les biens, tu étais là, il était champion d'Afrique, champion de Côte d'Ivoire, il a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les autorités, eux-mêmes, eux-mêmes, ils ont des enfants, s'ils ont renvoyé le procès jusqu'en novembre encore, c'est pour dire que va chercher encore les preuves qui viennent, qui démontrent que voilà, c'est tout, et puis les biens, on va aller sur la base des biens, les parents, les moments-là, mais vont traquer encore, ni qui a quitté aux États et en Angleterre pour venir, ni qui a quitté aux États et en Angleterre pour venir, elle n'a pas venu s'amuser, et je vois, vous dit ici, je vous donne une confidence, quand elle est arrivée là, elle dit, je suis venu là, je suis venu parce que tout document que vous allez, vous allez avoir, vous aurez, vous aurez, vous aurez d'argent, vous allez avoir besoin, donc vous aurez besoin là, rentrez en contact avec moi, je vais vous fournir, même s'il faut que, s'il faille que je fasse la procuration, je vais faire la procuration avant les parties, c'est-à-dire qu'elle va prendre la, je ne dis pas tout, parce qu'ici on est en live, mais ils savent que nous-mêmes là, on n'est plus sortis pour venir parler, parce qu'on sait dans 5 ans, la procédure suit son cours, s'il vous plaît, vas-y le bio, moi j'avais dit d'emblée ici que, ce procès-là, il va aller de report à report à report, on va aller en 2029, je vous avais dit ça ici, ce procès-là, il n'aura pas de, comment je vais dire, il n'aura pas de, parce que, parce que, pourquoi je dis il n'aura pas de délibéré, parce que même la concernée, elle-même a fui le pays, alors que, en temps normal, on débat l'interdit même de fuir ce pays, elle a fui le pays, donc qui ça va continuer ? Non, 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 attends, excuse-moi, excuse-moi, il y aurait un délibéré justement, parce que la concernée dont on parle, c'est pas elle qui est sur les papiers, elle, tout va arriver après, regarde comment ça va se passer, c'est ce qui est pour ceux qui ont acheté dans ses mains-là ? Mais maintenant, ce que moi je demande là, ceux qui ont acheté dans ses mains-là, ils peuvent plein de compte, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui ont acheté dans la, ceux qui ont acheté dans leurs mains-là, c'est ce qui peut être plein de compte, nous, qu'on aura pâti, mais là, comment on va les prouver que, déjà, à la base de la base, ils ont acheté sur du faux, et que la justice va nous donner raison, parce que c'est ce qui est, et il y a tous les documents qui les attestent, maintenant, eux, ils vont se retourner, maintenant, quand Mada, tu nous as vendu du faux, sur la base de faux, rembourse-nous, c'est eux-mêmes qui vont aller la chercher là-bas, pour aller la mettre en prison, c'est pas nous. Mais là, quand il y a une vente, quand il y a une vente, en principe, la vendeuse et l'acheteur, toutes deux doivent être à la justice, ils doivent être à la justice, et la vendeur va témoigner, voilà, avec un notaire à l'appui, mais il n'y a pas eu de notaire, il n'y a pas de papier. Il n'y a même pas eu de parti adverse, il n'y avait personne. Il n'y a pas eu de papier, entre le vendeur et l'acquéreur, il n'y a même pas eu de parti. C'est un garant, le gars, il a dit ici devant nous, que lui, il a besoin de 80 millions de francs, que Mada rembourse 80 millions de francs. Il n'y a pas eu de vente, il n'y a eu un garant, il y a eu une garantie, elle a garanti la maison familiale. Mais non, voilà, il va se démerder avec elle. C'est ce que j'ai dit là. Là, à partir de ce moment-là, lui, il se démerde avec elle. Tout ce à qui elle est vendu, immeuble, tout ça là. On va tout mettre au tas, on récupère tout, les enfants, ils récupèrent tout. Maintenant, elle-même là, à qui elle a vendu là ? À moitié, puis à moitié, puis à tout dilapidé. Pardon, une caution, le destin, le destin. Le destin. Oui. Il y a un format qui s'appelle Yapo Judit. Je viens de voir, je viens de voir. Je viens de voir. J'ai muté même quelqu'un de tout à l'heure, je viens de voir. D'accord, mute là. Ou bien tu la bloques. Ok, donc ça peut dire qu'aujourd'hui, une plainte... Non, la plainte c'est quoi ? Elles veulent juste, pour eux, comme c'est la maison que Mada a mis en garant pour ramasser les sous, dans leur tête, c'est légitime de récupérer, mais vu qu'elle ne peut pas rembourser. C'est qui est faux et archifaux dans le sens où elle n'avait même pas le droit de le faire. Mais eux, ils ne le savaient pas. Je crois qu'ils se sont fait baiser eux aussi dans l'affaire. Tous même. Tous ceux qui aient la vente du là. Ils se sont tous fait baiser. Elle a baisé tout le monde. Aujourd'hui, moi, je préfère donner un conseil à ces gens-là pour leur dire qu'ils avaient tiré dans la mauvaise direction le fait de porter plein de compte Kadhi, à ses tours, Kadhi, Vanessa et Laetitia. Mais maintenant qu'ils ont su tout, maintenant qu'ils redirigent leur team, maintenant sur Mada. Maintenant ils vont rediriger leur team. Ils vont voir Mada, ils vont voir Mada, voir notre agent ou bien voir notre maison. Comme ça, ils vont régler ça. Et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Donc ils savent que la pression ne va même pas faire une pression. Non, non, on ne bouge pas. Moi, il y a des personnes qui se présentent à quelque part. Vous ne bougez pas. La personne qui bouge. On est assis, on continue nos vies tranquilles. On se tient au courant. Commissaire, pas commissaire. Et voilà, il y a une procédure. On attend la suite. Dans le cas contraire, il y a ce que les doulas appellent Allah Sao Sao. Ça veut dire, Dieu a donné, voilà, ils ont perdu l'argent. Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne. Voilà, parce que moi, je ne pense pas que Mada va aller vendre Bayer et puis Gant pour faire Aoko pour venir rembourser les 40 millions de chémissaires. Je ne sais pas, c'est combien de fesses ? Ah, tu as remarqué le Gant aussi. Tu as remarqué le Gant aussi. Moi, moi, je n'ai vu Gant. C'est pas dans toutes les marmailles qu'on gagne. Donc, il y a de savoir qu'ils ont voulu marmailler la famille Thioté. Voilà, nous, on est venus, on a fait bloc. Ils ont perdu leur jeton. Ils n'ont qu'à savoir que c'est souvent un sacrifice. Et ce sont les effets, ce sont les effets secondaires de, comment on l'appelle, ce sont les effets de l'efface. Des fois, tu gagnes, tu paies. Soit tu paies, soit tu paies. Donc, là, Mada ne pourra pas rembourser de l'argent avec Aoko et puis, Bayard ou bien médicaments de Varderbaï. Donc, là, là, on a 4 figures. Ils sont foutus. Ça arrive à Bajo. Non, mais c'est ça. Donc, soyons tranquilles. Ce que moi, je veux dire, soyons, c'est 1, continuons la lutte. T'enons-nous au courant. Les choses sont en cours. Tout est en place. On va avancer tranquillement. Ça prendra le temps que ça prendra. On se tient juste au courant. D'accord ? D'accord. Allez, je me mets. Il faut que tu fasses des questions. Il y a eu une question en bas d'une personne qui a dit Mada veut quoi au finish ? Voilà, Abide 225. En fait, à la base, Mada ne veut plus rien. Mada n'a plus le contrôle de quoi que ce soit. Mada ne veut plus rien. Tout ce que Mada a dit, nous, on a tous compris. Elle dit qu'elle va donner, elle ne va plus en aider la famille Tioté. Même s'il faut qu'elle se couche, la famille Tioté va marcher sur elle pour qu'elle puisse pardonner son erreur. Elle est prête à le faire. Donc, aujourd'hui, Mada n'a plus rien à dire. La seule chose qu'on demande à Mada, c'est de trouver un terrain d'attente avec les acheteurs ou bien ceux avec les usuriers pour leur donner leur argent. Voilà. Sinon, là, la maison de Tioté, maintenant, je vais vous dire ici qu'elle n'a plus de tâches dessus. Ils vont rester dans la maison. Quoi qu'il en soit, ils vont rester dans la maison. Maintenant, à Mada d'aller régler avec les séchères, ça, maintenant. Et puis, c'est tout. Sinon, Mada, au final, il ne veut plus rien. J'ai tenu à souligner ici. Moi, sois, moi, sois. Moi, sois, croyant-vous. Moi, je viens Tito. Je viens et bris. J'ai tenu à souligner ici à Tito. Tito, t'as dit pourquoi ce silence-là. Tito, c'est comme aujourd'hui, tu vois le silence que nous sommes entre d'établis concernant l'affaire de Atamira. Une fois que les autorités compétentes du pays se saisissent du dossier, nous, on a le droit et le devoir de s'abstenir. On n'est pas obligés de venir relater certains points parce que les autorités compétentes, déjà, se sont saisies de l'affaire. Nous sommes qui pour venir parler face aux autorités compétentes du pays ? C'est-à-dire qu'il y a une date de procès qui est là. Qu'est-ce que nous, on doit faire ? Qu'est-ce que nous, on dit qui va changer l'opinion de... C'est-à-dire que l'avis des juges et procureurs de la République. Nous ne sommes rien. Donc, c'est pourquoi nous sommes restés en retrait. Ce n'est pas par peur ou bien par négligence, non. Mais parce qu'il y a arrivé un certain moment, quand tu veux trop pousser le bouchon un peu trop fort, toi-même, tu risques de pouvoir casser la bouteille. Donc, on s'est absteni. On est restés en retrait. On a parlé, on a pâché. Et on a décidé comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire le live, mais c'est une organisation. Ici, on est très bien structuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est une famille. Voilà. Nous sommes une famille. On ne peut pas faire quelque chose sans que l'autre ne soit au courant. C'est impossible. Voilà. On s'est concerté. On a décidé de rester en retrait et laisser la justice pousser son coup tranquillement. C'est tout. Merci, petit frère. Merci, petit frère. Donc, on avait dit ici que nous, on attendait le 29, le jour du procès, pour pouvoir réveiller cette affaire. Mais aujourd'hui, c'est le 29. Aujourd'hui, il n'est même pas le 30. Voilà. Après, ce qui s'est passé aujourd'hui à la justice, vous avez vu qu'on a fait une sortie. Et c'est comme ça, on va faire toujours des sorties. À chaque fois qu'on aura des nouvelles, on va faire des sorties. Mais aujourd'hui, là, vous avez constaté avec nous tous que Madafi, le pays, se trouve actuellement au Sénégal. Voilà. En train de vendre des baïas et puis d'un pour faire à OCO. Donc, tout le monde ici, là, tout le monde a compris que, voilà, elle a jeté l'éponge. Maintenant, comme ces personnes-là ne veulent pas accepter que leur agent soit tombé à l'eau et qu'ils veulent essayer d'aller sur d'autres facettes, d'autres facettes avec ces gens-là. Bon, nous, on est là avec eux aussi. Maintenant, là, s'il faut là, nous, on va déposer Mada. Et puis, nous, on est avec eux aussi. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent de parler à faire des plaintes. Vous voyez, voilà. Nous, on peut les pousser au retranchement. Ils vont arrêter de parler des plaintes aussi. Bon, allez. Bon, allez. Oui, excusez-moi. Bonsoir, croyant, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voulais demander, là. Maintenant, là, elle laisse la maison à la famille Afogne. Non, elle ne va plus faire point à tous les autres biens, à la famille. Non, on va t'expliquer. Il faut mettre ton micro, il va t'expliquer. Actuellement, ici, le but, là, pourquoi l'affaire a éclaté ? C'est parce qu'elle a mis la famille de Thio Tchèque à la porte. C'est la belle famille. C'est le vrai point. La famille Thio Tchèque n'a jamais réclamé un centime à Mada. Lorsque notre défunt Thio Tchèque, est-ce footballeur international de la Côte d'Ivoire, nous a quittés. Le seul bien qui devait revenir à la famille, c'est-à-dire que le seul bien où les frères devaient aller, c'est-à-dire que la famille de Thio Tchèque devait, pour moins, moins, baisser la tête, pour dire qu'ils ont un dotoir. Elle allait s'attaquer à cette maison. Et nous, on a décidé aujourd'hui de pouvoir combattre. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une injustice. Tu ne peux pas prendre tous ces milliards, tous ces millions, et venir encore, jeter encore la famille de Thio Tchèque, qui était ton ex-époux à la rue. Jamais de la vie, ça ne peut pas exister. Aujourd'hui, le vrai point, Mada ne peut pas venir aujourd'hui dire, montrer, démontrer devant l'opinion publique. L'agent de ses enfants, elle va restituer ça, parce que ce sont ses enfants. On ne peut pas juger pour ses enfants. On ne peut pas venir parler pour ses enfants. Mais on peut dénoncer pour ses enfants. On ne peut pas s'imposer pour ses enfants. Mais on peut s'imposer pour la famille. Ok, je peux avoir une motion, mon petit frère. Vas-y. C'est un peu ça. Alors, c'est pour répondre aussi. C'est pour répondre aussi à mon frère. Voilà. Voilà, c'est pour répondre aussi à mon frère, à mon frère Brio. Voilà, tu sais, on ne reste pas dans Manya pour enlever Manya. Tu vois un peu. Voilà. On ne se dispense pas dans le combat. Aujourd'hui, là, le combat est que, aujourd'hui, ces gens-là, ces pseudo-acquéreurs de cette maison familiale-là ont porté une plainte contre trois personnes qui sont Kadhi, Vanessa et Laetitia. D'accord ? Donc, aujourd'hui, là, nous sommes en train de régler ce problème-là. Maintenant, voilà, comme je disais, on ne reste pas dans Manya pour enlever Manya. Quand nous allons finir ce problème-là, maintenant, quitte à la famille de pouvoir aller porter une plainte et nous qui sommes à côté, nous qui avons observé cette histoire, on peut se constituer partie civile pour se joindre à la famille et puis, voilà, aller porter une plainte contre elle pour les biens de Tioté. Voilà. Mais, en ce moment, on ne peut pas porter plainte pour les biens de Tioté et puis, en plus de ça encore, aller répondre chaque fois à la convocation de Mme Ami Ouattara. Donc, voilà, on ne peut pas faire d'autres choses à la fois. Voilà pourquoi, pour ne pas se disperser, nous attaquons un autre combat et lorsque nous finissons, on attaque le second. Donc, voilà un peu ta question. Sinon, ce n'est pas encore, c'est d'actualité, hein. C'est d'actualité. On va mettre la pression sur Mada pour qu'elle nous donne le nom de ses pseudo-acquireurs, là. Voilà. Maintenant, quand on va finir, là, quand on va finir, je pense que Mada va sortir pour parler parce qu'aujourd'hui, où elle est au Sénégal, là, je pense qu'elle n'est plus en danger. Donc, quand on va mettre la pression sur elle, quand on va la troma, elle va faire sortir le nom de ces gens, là. Et puis, sachez que, de toutes les façons, même quand ils auront au cadastre, quand ils auront au cadastre, et puis ils auront, ils vont faire sortir les papiers réels des maisons de Thioté. Sachez que ces gens, ces acquéreurs, là, sachez que, d'abord, d'embré même, ils savent qu'ils sont dans le faux. Eux-mêmes, ils savent que d'abord, ils sont dans le faux. Il faudra que tu soulignes que les autorités compétences, c'est-à-dire que les procureurs sont au courant de cette histoire parce qu'ils sont les meilleurs de cette affaire, là, déjà. Voilà. Donc, quand ils vont faire sortir les papiers réels, ils vont savoir qu'ils ont payé cette maison-là dans le faux. Voilà. Donc, déjà, là, les maisons-là seront arrachées à ces personnes-là. Les maisons seront arrachées et ils vont remettre ça aux ayants droits. Voilà. Donc, je pense que cette Mada, là, après ça, après tout ce combat-là, je pense que ça lâche bouche des vendeuses, là, de Baïa, là, elle va sourire pour finir. Elle va dire merci à ces blogueurs-là, merci à ces panélistes-là qui ont fait le combat. Aujourd'hui, là, ma marmaille, là, ces gens-là, ils ont rétabli ma marmaille. Les maisons-là me reviennent aujourd'hui. Dieu merci. Maintenant, elle va régler ça avec les acquéreurs, là-bas. Ça, c'est elle qui voit. Mais sinon, nous, pour nous, là, on va penser à ces enfants et puis Mada va faire sortir le nom de ces acquéreurs, là. Sinon, Brio, Brio, on fait tout par étape, par étape. Voilà, on fait tout par étape, par étape. Actuellement, actuellement, on est concentré, on est en train de régler le problème de la maison, qu'on finit pour la maison. Mais tout, il va avec un tout, il va avec tout et y compris, voilà, parce que aujourd'hui, ce sont les mamans-là même qui sont les luttés pour les enfants parce qu'elles ne sont pas d'accord. Donc, tout est mélangé en même temps ensemble. Voilà. Voilà, petit frère, parce que tu sais, parce que tu sais, petit frère, à la base, à la base, à la base, le premier, c'était quoi ? C'était, on s'était concentré sur, comment on appelle, la maison familiale et puis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Après, la falsification de son mariage. Après, comment elle a vendu des maisons. Après, comment elle a fait. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on prend un combat, il y a des nouvelles qui viennent, il y a des nouvelles qui viennent et puis, on se bat sur ça pour régler tout en même temps. La Yoy, bonsoir, grand frère. Oui. Bonsoir, comment tu vas ? Toi, salut depuis ta position. Merci, tu m'as. Tout le monde va bien. À des ailes, tout le monde. OK, comme ce que je dis, en fait, ceux-mêmes qui sont allés porter la plainte contre les caddies, mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Aminata ou bien c'est Shérif là. Aminata est plus Shérif. Eux-mêmes devant Dieu au prix qu'ils ont payé. C'est la valeur de cette maison. C'est des gens qui sont restés toujours dans la Magoui. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans la Magoui, une maison de 100 millions, tu ne peux pas acheter à 20 millions. Ce n'est pas au casino ou quand tu perds, tout le monde sait qu'au casino, tu peux brader tes trucs parce que tu as perdu. Nous, on est sereins comme ce que tu as dit quand les hommes me voient, ils mènent l'ailleurs. Non, nous, on n'a rien qu'on demande. Nous, on n'a rien. Moi-même, la preuve en est, je partais dans le cours, je ne savais même pas qui était Mada. À l'avenir 13 rue 17. Mais quand Dieu te laisse là, c'est comme ça, ça y est. Tu as dilapidé tous les biens. Il a fallu que tu t'aimes. Tu t'emprènes à la maison où tu es au-terre dit ça, c'est pour moi. Attends, attends, attends. Ils ont dit apparemment que tu étais en prison, ils t'ont porté plainte, Mada t'ont porté plainte. Ah bon? C'est difficile, je n'ai pas dit. Mais moi, j'ai l'avenir 14, mon bureau a l'avenir 14. La façon, on ne te voyait plus. Les gens disaient qu'on t'a porté plainte. Mais attends, moi, mon bureau a l'avenir 14. Et elle, je la vois venir, elle vient dans une voiture, je ne dirais pas, vous n'êtes pas que, mais elle vient, la mosquée sénégalaise est tout juste derrière mon bureau. Souvent, quand je viens tôt au bureau, je la vois vers 7 heures. Non, c'est le monde en envers. Je ne dis pas que, tu sais, il y a le président, je connais Mamadou qui disait, « Nous sommes tous des prisonniers ambulants. » Mais, si nous devons aller en prison, parce qu'on veut la vérité, la volonté de Dieu, nous ne sommes rien. Mais, il n'y a qu'à avoir le moral. Inchallah, on n'ira jamais en prison. La prison, c'est Dieu, et quand on est malade, c'est Dieu. Mais, quand tu fais le combat de Dieu, Dieu va toujours t'aider. On est dans un combat noble. Mamadou est trop petite. Même ceux qui ont acheté la maison, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Parce que, nous tous, à ce désir, nous tous, on ne cherche pas de problème. Moi, j'ai dit, j'assume, moi, mon rôle, ce n'est pas pour qu'elle parte en prison. J'ai dit toujours, je n'aime pas. Parce que, pour moi, seuls, les criminels, mais ce qu'elle a fait, pourquoi je parle que je ne veux pas qu'elle parte. Moi, c'est ceux qui ont payé, là. Que Dieu fasse qu'ils perdent leur argent. Croyez en vous. Tu sais, Thioté n'est pas simple. Il est en train de faire son combat. Ces gens qui payent les trucs à des prix dérisoires, que Dieu fasse que ça continue comme ça. Qu'ils aillent toujours payer des trucs où il y a des problèmes et on les arrache. Vous ne voyez pas souvent quand les marchés sont brûlés, beaucoup perdent leur argent dans le feu. C'est parce qu'ils ont en deux des familles. En deux, une famille, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément que la personne puisse mourir. Mais lorsque tu prends tout ce qu'une famille a, ça, c'est plus que la mort. Et toute personne qui va acheter des maisons de 80 millions à 20 millions, que Dieu fasse qu'ils perdent. Parce que c'est des mauvaises personnes. C'est des méchantes personnes. C'est pour ça que vous voyez souvent leur étage. ça va s'écrouler. Vous allez voir, dans le marché, leur argent a brûlé. C'est comme ça que j'ai fait. Sinon, quand on ne fait pas du mal aux gens et que moi, je dois acheter une maison sur 30 millions et que j'ai négocié à 28, 25 millions, ça, j'ai pu parler. Mais une maison de 30 millions que j'achète à 5 millions. Une maison de 30 millions que j'achète à 5 millions. Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle Allah ? Ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle Niamien, ce qu'on appelle God, Allah est juste. Allah n'a pas de bique. Ce que José a dit, tout laisse. Et mon souhait, tous ceux qui ont acheté les trucs avec Mada, que Dieu fasse que vous perdez votre argent, que nous, on récupère, donnez à la famille. ils n'ont qu'à aller là, parce que c'est des méchantes personnes. Vous êtes très mauvais. Vous avez vu cette famille ? Vous êtes allé les voir ? Vous avez vu Kadhi ? Comment Mada va venir vous voir à des heures indues ? Depuis quand on peut acheter une maison à 2h, 3h, 4h du matin ? Depuis quand ? Depuis quand ? Nous, quand on a voulu acheter nos trucs là, on n'est pas dit pour les villageois, on dit on veut tenir, on s'est assis, on a parlé avec eux. Et vous, vous avez le courage, parce que d'après vous, vous connaissez des gens, vous allez les porter plainte. Nous, on ne connaît personne. On ne connaît que Dieu. Et on sait que Dieu est justice. On ne connaît personne. Mais Inchallah, vous allez perdre ce combat. Je suis là, je suis à mon bureau même. A ce moment-là, c'est assez au bureau qu'ils m'ont arrêté. Pour des bêtises comme ça, vous croyez que la Côte d'Ivoire est un état de droit ? On a un très bon président, un bon ministre de la Justice, un procureur qui fait honneur à la Côte d'Ivoire et le procureur d'Afrique d'Abidjan, qui est pour tout le monde. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas le procureur de la rubrique. Mais je sais que quand les gens veulent voir vous écrivez, quand ils regardent, ils peuvent vous recevoir. Je ne le connais pas. Je ne connais pas le procureur de la rubrique. Mais tout le monde sait où il est passé. Il a laissé ses traces. Il est passé au Pôle économique, il est passé à Banguru, il est passé à Boaké. C'est ce que je vous disais. Demandez même à mes frères du FRC. Croyez en vous, un moment à Boaké, chacun faisait ce qu'il voulait. Il y a eu un truc de veillus. Ne dis pas plus si ça. Non, j'arrive. Pour qu'ils sachent à qui on a fait. Il y a eu un truc de veillus. On dit qu'on ne pouvait pas arrêter les gens. Il a fait arrêter les gens. C'est mes amis même de Boaké, même qui étaient FSC, qui m'ont dit. Ils y sont venus plein comme ça. Il les a regardés. Il dit oui, qu'on est venus pour que vous laissiez notre ami. Il dit qu'il a fait veillus. Il dit oui. Il dit je ne le laisse pas. Et je donne d'eau. Si vous tirez sur moi, que je suis mort, on dirait que vous avez tué un procureur. Donc il est parti. C'est un homme intègre. Il est ce qu'il nous faut. Il sait où il va. Disons merci à notre justice. On fait confiance à notre justice. Et Inch'Allah, regardons la fin. Allah va faire. Nous on a Allah. Eux ils ont les autres. Nous on a Dieu avec nous. Merci. Croyez. Alors, merci le grand frère Ayoye. Allons ici. Je suis montée pour croire en vous. Vas-y, mon best-in. Le commentaire que tu as lu tout à l'heure là, j'aimerais rajouter quelque chose pour qu'ils puissent partir leur dire. Quand vous voyez des gens sur des panels pour un sujet très sérieux, il faut que vous mettiez dans votre tête qu'il y a des gens qui travaillent, des responsables. Il n'y a pas des crèves d'affin qui ont des choses à faire. Ils sautent quand c'est important. Parce que vous ne voyez plus. Parce que vous ne voyez plus la lueur sur des panels. Vous pensez que c'est fini, il est en prison ou quoi. Tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des gens qui sont occupés, qui ont des trucs très importants à faire. Pas pour le béret, pas pour se promener n'importe comment sur des panels. Donc à un moment donné, arrêtez. Parce que vous ne l'avez pas vu, ça veut dire qu'il est enfermé. On enferme les gens comme ça. À un moment donné, arrêtez. Allez leur dire que l'ailleurs, il est occupé. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas vu. Si c'est des trucs très importants, vous le verrez encore une fois. Aujourd'hui, il est là. Demain, il sera là encore s'il y a des trucs importants. Ce n'est pas pour se promener n'importe comment. Venir, raconter, vous n'êtes pas là. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a la quinta qui est là. Je voulais appuyer un peu pour vous dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Mada a fui et que Mada se retrouve à Vendée Bayard que Mada est forcément redevenue blanche dans cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, ces personnes-là ne peuvent pas porter une plainte à Vanessa, à Kadhi, à Laetitia sans l'accord de Mada, sans l'appui de Mada. Aujourd'hui, je sais que c'est cette même Mada qui nous fait croire qu'elle va laisser les parents tranquilles. Elle va se coucher s'il le faut pour qu'il est machuel. Elle va tout faire pour s'enlever dans cette histoire-là. Mais dans le 6e, Mada est en train d'appuyer et Mada est en train de pousser cette famille-là parce qu'elle sait aujourd'hui que la seule solution-là, c'est de pouvoir porter plainte contre elle-même sa propre belle famille pour qu'il cède. Et puis, les gens vont avoir la maison. Donc, vous voyez tout ce truc-là. C'est Mada qui est à la base de ça. C'est Mada qui est au centre de ça. Le pardon de Mada, Mada ne peut jamais avoir un pardon sincère parce que du moment où simplement tu as une petite idée de mettre ta belle famille dehors, ta sincérité même là, ça ne peut jamais exister. Ça ne peut jamais exister. Donc, aujourd'hui, si vous voyez que ces gens-là sont en train de forcer, forcer à porter plainte contre ces dames-là, il vous dit que c'est Mada parce que dans cette maison-là vivait Lamine, dans cette maison-là vivait Omer, dans cette maison-là il y avait tous les hommes dedans. Pourquoi c'est forcément Kadhi, Laetitia et puis Vanessa qu'on porte plainte ? Vous comprenez ? C'est Mada qui sélectionne ces personnes pour qui il faut porter une plainte. C'est Mada qui les sélectionne. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, Mada est le centre de tout. Mada est le centre de tout. Voilà. Donc, je pense que je pense que Mada, on doit aller la récupérer où elle est au Sénégal pour la ramener ici. La vente des Bayas ça peut être en pause en attendant. Voilà. La vente des Bayas ça peut être en pause en attendant. Elle va venir pour d'accord. J'aimerais d'abord souligner parce que si vous suivez entre les lignes ou vous lisez entre les lignes il n'y a même pas de ceux-là quelques temps où Mada on me faisait l'accord on me faisait on me disait que voilà on la voyait réputément dans les quartiers dans les secteurs de 13 villes où elle allait fréquenter certains marabouts ou certaines personnalités c'est-à-dire les plus grands marabouts de 13 villes pour ceux qui ont l'habitude dans les avenues qui vont voir des marabouts on m'appelait on dit elle est ici elle est venue ici elle est partie voir tel marabout donc peut-être qu'elle est partie là-bas histoire de pouvoir essayer de tuer la feuille essayer de pouvoir faire telle les autorités compétentes du pays mais tiens-toi bien parce que dans cette histoire-là c'est comme j'ai été dit au début Bitéye Mada Mada c'est pas nous on a téléphère sur parable nous ne sommes rien nous ne sommes que chers mais lui qui est esprit qui n'est plus de ce monde-là c'est lui qui passe par nous pour pouvoir venir aujourd'hui te mettre à nu aujourd'hui toi Mada tout l'argent que tu as eu dans ta vie c'est-à-dire que tout l'argent que tu as t'a donné tout l'argent que tu as t'a laissé tout l'héritage que tu as t'a laissé toi tu vas me bailler et c'est créé pour tenir garçon donc tu vas nous montrer aujourd'hui devant l'opinion publique que c'était tes pratiques que tu faisais et aujourd'hui tu veux revenir à la surface parce que c'est ton métier c'est ton domaine et c'est ce qui est juste tout l'argent une femme qui a été millionnaire millionnaire tu as mangé l'argent tu as vécu la belle vie tu allais dans tous les grands endroits dans les coins luxueux et ce qui est bizarre dans cette affaire et ce qui est bizarre dans cette affaire c'est que pendant qu'on était en train de faire même des panels sur elle-même pendant qu'on était en train de la babougou même là elle ne sortait pas pour venir se défendre mais actuellement à H24 elle est en train de faire publicité de Baïa et puis dans des Haoko elle est en train de faire publicité de ça mais alors que pendant qu'on lui demandait des explications tu pensais même que c'était quelqu'un décédé même tu pensais que c'est quelqu'un qui n'existait pas tu vois un peu mais actuellement là elle est H24 sur Snap elle est H24 sur TikTok en train de faire publicité de 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 sous-sol qui est doux voilà bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13 bon retour un très bon spécial retour qu'à nos abonnés à nous à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéris à nos chéris coco aussi bon retour au guetteur malgré tout vous êtes méchon malgré tout vous êtes les gens les plus aigris malgré tout vous nous jetez des pierres depuis l'année passée vous êtes ici à nous jeter des objets et tout pour nous blesser mais non nous sommes très protégés par Dieu nous sommes les gens les plus bénis de la terre ici chez Elios 13 alors 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 bon retour aussi à vous que vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13 jusqu'à présent malgré tout on vous avait dit on vous rappelle encore de vous faire abonner déjà si vous avez suivi toute la vidéo si vous voulez suivre aussi ces analyses les analyses Elios 13 et après ça va vous mener vous donner le droit de choisir d'être guetteur ou bien d'être abonné cœur pierre précieuse chéri coco de Elios 13 ici il y a qui deux camps alors vous allez choisir de vous même de quel camp vous allez vous mettre on vient de suivre la vidéo on vient d'écouter je répète ici je dis toujours que le second nom de Dieu c'est le temps c'est très mieux d'écouter les deux oreilles de ne pas juger une affaire en écoutant un seul oreille sinon là vous allez mal juger l'affaire alors on vient de suivre que Aya n'aimant jamais donc les éloges et les fleurs sont jetés au camp des Aya vous avez bien suivi vous avez bien écouté qu'est-ce que Mada fait à présent qu'est-ce qu'elle vend qu'est-ce qu'elle fait à présent oui on n'est pas content qu'une personne souffre mais aujourd'hui on voit que la justice est là la justice a coupé que ce que Mada avait fait c'était pas bon et la parcelle est rentrée entre les mains de la famille de Thioté comme nous tous on a voulu c'est sous la toile que non 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 elle peut tout faire mais sauf vendre cette maison que Thioté avait laissée que lui-même quand il était mort sa famille était dedans on dit que non il n'y avait pas des documents signés que la parcelle a été donnée à sa famille et tout et tout mais oui 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 on peut dire oui mais sa famille vivait dedans quand même il vivait dedans et en plus ils n'ont pas un autre endroit à aller à part la maison là donc son cœur devrait jouer le cœur des Mada devrait jouer un rôle dans cette affaire là de vendre la maison là où la famille des Thioté restait vous voyez et quand la justice dit quelque chose comme ça là on comprend qu'il y a eu des preuves il y a eu des objections il y a eu de tout ça là et puis la justice a coupé que non c'est ainsi j'ai dit toujours ne mettez pas trop vos organes dans des histoires même vous avez vu l'histoire là comme ça là ne mettez pas vos organes dedans on ira mollo 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 le second nom de Dieu c'est le temps alors merci à tout le monde qui ont été ici qui ont participé à nous suivre et jusqu'ici on vous remercie mais un lourd un remerciement qu'à nous abonner à nous à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéris à nos chéris coco aussi on remercie les guetteurs malgré tout ils sont méchants mais quand même merci s'ils ont suivi jusqu'ici on remercie aussi ceux qui s'appellent nouveaux venez jusqu'à présent en tout cas c'est vraiment interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez L'Ospres si vous êtes nouveau en tout cas abonnez-vous et tous ensemble cliquons sur la cloche de notification aimons la page partageons et commentez nos vidéos très gentiment aussi si vous êtes nouveau passez sur notre playlist peu importe la vidéo qui va attirer votre attention qui va vous appeler qui va vous faire bouger le cœur et le son regarder la vidéo toutefois ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo alors vos gros bisous on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode pour l'instant on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification et puis on dit bye bye et puis on dit bye bye – Sous-titrage FR 2021